Musique 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 Il y a 5 minutes ils se sont fait un bisou hein Putain le pelo il a pas chier pas pisser T'aimes mon fils Je fais que t'embêter moi Finalement ça ressemble à rien On a de bons choux quand je suis débutante Voilà Oh la la mais qu'est ce que t'es beau Musique Musique Coucou toi mon coeur T'as fait un gros dodo ? Oui ? Oh la 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 T'as pas fait dodo avec moi ? T'as fait dodo avec les chaussures ? Bah ouais hein Maintenant il faut t'aille boire et manger hein Oh ce carnage Oh Et tout le monde j'espère que vous allez bien et bien Abonnez cette nouvelle vidéo, nouveau vlog Une semaine maman solo Enfin ce soir je vais pas être une semaine maman solo Je pense que je vais être 1, 2, 3, 4 jours Seule je suis fatiguée déjà Mon dieu j'ai deux enfants Je présente le premier qui est en train de bouffer les croquettes de prince A voir qu'elle est croquette à lui à droite Et il y en a un autre là-haut Je sais pas si vous voyez cette petite patte là-haut Je vais un peu plus vous parler ce soir parce que je suis un peu en retard pour aller au travail Je viens de me réveiller Il faut que je me prépare très très vite et partir très très vite Parce que je suis déjà en retard comme je vous ai dit Aujourd'hui il va falloir faire votre première journée ensemble D'accord ? Il y a 5 minutes ils se sont fait un bisou hein Ensuite il a commencé à affoler voilà comme d'habitude Moi je suis très content de lui parce que Vraiment il est en mode je suis chill Je suis vraiment chill Et lui il mange dans ses croquettes alors qu'il a ses croquettes à côté C'est là où je me dis que prince il est vraiment grand Lui il va être encore plus grand Le seul petit problème C'est qu'il n'a pas pissé ni chier Depuis qu'on l'a reçu Donc ça va faire quasiment 2 jours aujourd'hui Donc je pense qu'aujourd'hui il va falloir que je trouve une solution Je vais acheter une nouvelle litière Voilà je pense que je vais d'abord faire ça Bon moi je vais me préparer parce que sinon je vais vraiment être en retard Comment ça a été ? Allez venez les deux Coucou mon chat Coucou mon chat Coucou mon chat Il se râle pas dessus Putain c'est génial Ça va ou alors vous êtes très endormi Je viens de vous réveiller Bon je vous retrouve j'ai plus beaucoup de batterie Mais ce n'est pas grave Donc je viens de rentrer et très agréablement surprise Les deux Il est en train de boire Je suis très content parce qu'il ne buvait pas Et ne mangeait pas depuis 2 jours Donc là franchement je suis soulagée C'est le temps d'adaptation en fait tout simplement L'environnement c'est normal Mais ça fait quand même un petit peu de stress J'ai déjà eu beaucoup d'animaux dans ma vie C'est vrai qu'il y a toujours cette phase d'adaptation un peu longue Avec les animaux Ou avec l'environnement Donc pour l'instant je suis assez contente je trouve Il aime bien l'environnement Il est très à l'aise le soir Il va dans le lit Il s'allonge franchement Le pote il se croit chez lui en fait Donc ça c'est bien C'était un petit peu compliqué du coup avec Prince Pendant ces deux jours je vous avoue C'était très compliqué Prince a fait beaucoup de concessions de ce que je vois Il vient vers lui Franchement très contente de ça J'avoue je ne vous ai pas vraiment expliqué le contexte de la vidéo Si vous n'avez pas eu mon vlog la dernière fois Et bien vous ne savez pas Mais du coup j'ai adopté un chaton Qui est donc Eros Donc si vous avez pas eu la vidéo n'hésitez pas à la checker Parce que là au moins je vous explique un petit peu tout J'avais une impréhension pour faire une semaine toute seule avec les deux loustics Les laisser seuls Parce que de base je vais être en télétravail finalement Je ne suis pas en télétravail 3 premiers jours Donc le reste je serai en télétravail Et j'avais un petit peu peur que les deux se chamaillent et ne s'entendent pas Et du coup là très agréable en surprise Je rentre et je vois qu'ils se font des petits bisous Enfin ce sniff en tout cas Il a fait pipi les tchicca ce matin Je suis très contente Je lui dis bonjour à la caméra Il va falloir être habitué à cette caméra Beubé Bonjour T'as pas mon fils ? Ça a été aujourd'hui ? Oui ? T'as fait quoi ? T'as fait dodo ? T'as feulé un petit peu ? Je t'aime mon fils Et du coup bah voilà Je vais vous emmener avec moi dans cette semaine Pour partager un petit peu les premiers moments avec Eros Parce que moi c'est des moments que je veux garder à vie T'as le poil si doux Non mais regarde et moi ce chat chat C'est à dire que dans quelques mois tu seras beaucoup plus gros Déjà t'es immense là Petit chat toute immense Je vais t'embêter Tac de bisous Non j'ai embêté Vraiment c'est un chat qui est facilement embêtable Bon ça c'est cool Bon il est 18h Je vais aller manger un petit coup Parce que j'ai super faim J'espère que cette semaine du coup ça ira mieux En tout cas je vais vous montrer du coup toute cette évolution là Et j'espère en tout cas que ce vlog va vous plaire Voilà je suis assez contente déjà du début Je stressais tellement cette nuit vraiment Je me suis dit putain le pélo il a pas chier, pas pissé Je lui ai pris des paniers etc Et il va dans aucun panier, il va dans aucun plaid Il aime pas du tout C'est hyper bizarre et du coup il adore les rideaux Là il est sur les rideaux actuellement Dans la chambre il dort sur le rideau Et après il part dans un petit coin en fait renfermé Donc j'aimerais bien qu'il aille dans l'arbre à chat Sauf qu'il y a Prince Donc c'était un peu conflictuel au début C'était pas trop possible Je sais pas si vous le voyez Mais il est tout le temps Comme ça sur les rideaux Genre il kiffe sa vie Je ne comprend pas Mais regardez comment il fait sa toilette Pour ma tenue du jour Du coup c'est une blouse qui vient de chez Shein Elle est très très bien Très très belle avec des super belles manches Et j'ai mis un pantalon en lin Parce que j'ai mes règles Donc avec les cuillottes de règles C'est très 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 bien pour ça On est très à l'aise Un pantalon en lin qui vient de chez Primark Donc vraiment une bonne tenue estivale Parce qu'à chaque fois on me demande mes tenues pour aller au travail Donc ça c'est une première tenue J'ai pas montré mais je suis allée faire les courses J'ai fait une petite rasia de fruits Donc j'ai pris je crois 1,5 kg de nectarines 1 kg de pêche Des abricots qu'il faut que je mette au frigo Avant qu'ils commencent à pourrir C'était pas mieux encore J'ai pris des bananes J'ai pris deux melons A 1€ c'est pas cher J'ai repris de la pastèque J'ai pris du serrano pour les melons serrano J'ai repris des lasagnes J'ai repris quelques petits yaourts J'ai repris des... Ça je vais le manger d'ailleurs J'ai pris du raisin J'ai pris ensuite des nectarines Des prunes J'ai pris des tomates J'ai pris des collets des concombres Enfin voilà j'ai pris quand même pas mal de choses Ça nous a coûté avec mon copain je crois 60€ à 2 Et j'ai pris des glaces Ça m'a fait du bien de prendre des fruits Parce que moi je mange énormément de fruits de base Mais encore plus en été Donc là je vais manger 6 prunes Du raisin Non je vais prendre 4 prunes 4 prunes Du raisin Dès que je rentre en fait je mange toujours des fruits Tout le temps tout le temps tout le temps C'est un peu un encable de grignoter de la mer Bah je mange des fruits Aussi je fais énormément de thé glacé en ce moment J'essaye vraiment d'en faire beaucoup pour pouvoir boire beaucoup d'eau Parce que c'est vrai que moi je bois pas vraiment d'eau Et donc toutes celles et ceux qui sont un peu comme moi Qui arrivent pas à boire de l'eau Bah faites vous des thé glacés Donc les thé glacés que j'ai acheté ils viennent d'Action Je sais pas s'ils en refont Mais la dernière fois j'en ai pas trouvé Sinon des thé glacés comme ceux-ci C'était à Nature et du Couverte que j'avais acheté ça C'est des thé glacés comme ça De la marque Terre Doc Nature et du Couverte que j'ai acheté ça Pêche de vigne, Virgin Morito Et j'ai pris coco, litchi etc C'est super bon Donc les thé glacés de chez Action sont beaucoup mieux Parce qu'ils sont infusés très rapidement Tandis que les autres c'est au moins une journée d'attente Donc si vous voulez vraiment un thé glacé rapide N'hésitez pas avec ceux d'Action Au moins c'est pas cher Et c'est pas sucré Et c'est super bon pour la santé Donc voilà sinon je me prends un petit pulco De l'eau et c'est tout quoi Si vous manquez d'eau dans votre corps Mangez de la pastèque Ça c'est vraiment quelque chose de très très bon Pour le corps surtout en été Bon sinon le petit eau est en train de manger les croquettes de Prince Donc il va falloir que je mélange les anciennes croquettes Dans les croquettes de Prince Parce que sinon il va jamais les manger Parce que là c'est les croquettes à lui là-bas Mais le petit Eros il est très jaloux Dès que je vais voir Prince pour lui faire des câlins Il commence à feuler Et ces deux vraiment ne savent pas miauler C'est affolant Bon ça va vous deux ? Ça a été la journée ? Non oui il fait des patounes Il est content là Ah oui Oh la la Oh la 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 Cette crotte Cette petite crotte Oh la la mais qu'est-ce que t'es beau T'arrives facilement à m'avoir toi Oh la la Non mais regardez-moi sa taille quoi Il est hyper grand pour un bébé de 4 mois là Et oui 4 mois et demi ce petit truc Et je sais pas si je vous ai dit mais je pense que oui Mais du coup il est né le même jour que Prince A 5 ans d'écart Et oui T'es né le 8 mars T'es un petit poisson T'es un tout petit poisson toi Et oui Regardez-moi ce petit ventre Oh la 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 Regardez-moi ce gros sacha Et c'est pas toute toute noire Oui T'es un petit lion Regardez-moi ce roi Oh les chions Bon allez moi je vais manger un petit coup Tu viens ? Et suis-moi Hop 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 Regardez-moi cette démarche J'ai l'impression que ça avait pas marché C'est trop drôle Bon allez moi je vais me faire ma petite salade de fruits Mais Bibi Va jouer Ah non pas avec les rideaux Ah non je refuse là Pas avec les rideaux Et voilà le petit a enfin trouvé la fontaine à eau Parce que chaque fois il buvait dans cette gamine là-bas C'est bordel putain Et là il a enfin découvert la fontaine à eau C'est très drôle c'est hyper grand pour lui Alors qu'il est quand même hyper grand Du coup il a l'air d'aller se coucher Il est 22h Donc je vais aller dans le lit Regarder une série Et l'habitude de bah je vais coucher Prince Bah lui il s'est installé direct dans le lit Oh mon bébé c'est à ça Pour moi c'est des pattes C'est vraiment des pattes de lion genre Bon je vais regarder une petite série Et je vous retrouve du coup demain Nous sommes le deuxième jour Et ils m'ont réveillée à 5h30 Je suis ravie Il y a Prince qui m'a réveillée à 5h30 comme d'habitude Dès qu'il commence à faire jour Prince il miaule de ouf Et le petit il a suivi aussi Oh oui il m'a réveillée avec ses enronnements Des petits coups de tête Des petites patounes Oui mon amour Oui Vous êtes en forme vous les deux là Oh vous êtes en forme Oh oui Mais du coup il a pas dormi avec moi Chaque fois que j'éteins la lumière Il va dormir dans le couloir Ça va mon chat a bien dormi mon coeur Petit bisou du matin Ok bah écoutez C'est bien mes loulous Oh il va lui faire un câlin Prince est très rancunier aussi Faut pas l'oublier ça On est encore en retard Voici ma tenue du jour Une petite robe camailleux Trop trop belle Bleue avec des manches longues Je pensais mettre une autre robe aujourd'hui Mais comme il fait très très moche Et bien on part sur celle-ci C'est bien d'arriver Voilà les deux petits En train de dormir tranquillement Et j'ai une vidéo de lui En train de pousser Et de faire des câlins à Prince Je vous la mettrai juste là Trop mignon Enfin vraiment Ça me fait trop plaisir De voir en si peu de temps Que ça y est Le petit haut là Il est gentil avec Prince Et Prince il est en mode Mais t'es qui toi ? Mais pourquoi tu viens du jour au lendemain Comme ça ? Vous avez fait des bêtises un petit peu ? Oui ? Regarde comment il est mignon Prince Bon oui hein Mon amour de Xia Xia Oh la 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 J'ai double câlin là C'est ouf hein Qu'est-ce que c'est bien d'avoir double câlin Je fais que t'embêter moi Et tu dis rien Les petites patounes Les petites patounes Tu fais de la pâté mon fils ? Oui ? Prince Alors lui il arrive Non mais vas-y hein Ce n'est plus le cul hein C'est... Je pense qu'aujourd'hui Je vais faire l'annonce sur Instagram Donc faire une toute petite vidéo Une petite séquence Et voir ce que ça donne Parce qu'il ne fait vraiment pas très beau Il n'y a pas beaucoup de lumière Et demain je pense que je filmerai la face calme Pour l'annonce d'Eros Voilà je vais m'attaquer à ça Pendant qu'il est assez calme Et tranquille Bon ça y est Je viens de filmer la vidéo avec Eros Donc j'ai fait une petite partie Un peu pour le réel Le TikTok Et une autre partie Donc une vidéo face calme Pour présenter ce petit chat J'ai juste à monter la vidéo Pour samedi Et comme ça je suis tranquille Ainsi que le réel Pour Instagram Donc au moins ça c'est fait Maintenant je vais aller manger Et 18h14 J'ai trop faim Il faut que j'aille manger des fruits J'ai toujours pas c'était Acnettarine, abricot J'adore manger des fruits en entant C'est un truc de ouf Je vais me faire après une petite salade Je pense avec de l'avocat Des tomates Déjà je suis très contente J'étais très productive C'est parti pour le repas J'ai une petite technique Pour les avocats Je sais pas si vous avez ça Mais en tout cas c'est super bien C'est les lilots Donc c'est Hop je vous mets juste là Bah c'est juste ça En fait c'est des petits Des petits bags En gros tu fais pousser Bah tes Tes herbes aromatiques etc Et en fait ça pousse tout seul Avec la lumière Et l'eau que tu mets à l'intérieur Donc moi là c'est du basilic citron Là c'était d'anciennes graines J'espère que ça va pousser Et avec quelques petites boutures J'espère que ça va être bon Et du coup en fait Quand je mets mes avocats Juste à côté Et bah mes avocats Mûrissent grâce à cette lumière Et en fait ils sont super bons Genre ils sont pas pourris Vous savez genre Ou t'as un avocat qui est à moitié pourri Un avocat ceci cela Pas du tout Genre vraiment Ils sont super bons Donc là j'en ai un Qui est au frigo Parce qu'il est déjà mûr Et celui-ci a l'air super bon Donc voilà c'est une petite technique Si vous avez des lilots comme ça Bah au moins Vous pouvez du coup Mettre vos avocats à côté Et ça les fait mûrir Donc c'est super bien Petite salade du soie Moderela Tomate, basilic du jardin Et un peu d'huile d'olive Et c'est bon Prince est sur le balcon Juste là-bas Il fait son petit tour Et je regarde du coup le juste prix C'est vraiment un truc de vieux J'adore C'est ma passion ce genre d'émission Il est 21h30 Je vais pas tarder à aller au lit Mais il faut que j'ai fait un petit skincare routine Et lui n'arrête pas de ronronner Oh moi c'est ça t'es là ! Il n'arrête pas de m'accompagner dans mon montage Parce que j'ai travaillé sur ordinateur du coup ce soir Pour faire un peu de montage Bah oui pour m'avancer Et pas tout faire la veille pour le lendemain Du coup je vais me démaquiller Je suis préparée ma tenue pour demain Je me suis tâchée Parce que j'ai bouffé de la glace Vraiment je suis un petit cochon Un pantalon de costume Je vais pas prendre celui-là d'ailleurs Il y en a que je dois prendre en photo et vendre sur Vinted Donc si vous voulez des pantalons de costume Ca va arriver sur Vinted bientôt Il y en aura je crois 3 ou 4 Un petit beige du coup Donc mon petit beige Que je pourrais mettre avec mes Véja Et euh... En haut je pense que je dois... Je dois mettre une chemise On fait quoi demain ? Je vois pas tellement de gens demain donc c'est bon Je peux mettre un petit t-shirt Je peux mettre ça et ça demain Comme ça bah ça sera bon quoi Ca va être une jolie petite tenue Bon il est du coup 21h46 Et je suis lavée, démaquillée etc Et je vais m'endormir je pense devant juste après Parce que je suis très fatiguée J'ai très mal dormi Parce que Prince me réveille tout le temps le matin à 6h En miaulant etc Donc tout le temps je suis réveillée à 6h Donc c'est pas des nuits vraiment très longues et très réparatrices Et du coup comme Prince m'a réveillée à 6h Et Rose s'est réveillée du coup m'a réveillée juste après en ronronnant En me foutant des coups de tête Je trouve ça adorable mais j'ai envie de dormir Bah du coup j'ai réussi à m'endormir jusqu'à 7h30 Mais à chaque fois c'est... enfin tous les matins c'est comme ça Tous les matins genre ils arrêtent pas les deux En hiver au moins je dors bien Mais en été c'est une catastrophe Vous avez fait un gros dodo Toi tu m'as réveillée à 6h30 Oui Avec tes petits miaulements là Je viens de changer l'eau de sa gamelle puisqu'il y en avait pu En fait il boit pas trop dans la fontaine Il boit de temps en temps Il boit surtout dans ses petites gamelles là En gros ça c'est des plantes Et ça tu ne peux pas Voilà tu ne peux pas Un peu si il y a une petite pousse là C'est si mignon Donc on ne touche pas aux plantes à maman Il y en a partout je sais mais faut pas les manger Elle adore boire dans sa gamelle T'es en train de patouner Non mais je meurs Tu viens de rentrer Ils étaient en train de dormir Ohlala ça se voit là que c'est dur le réveil hein Ohlala ça c'est dur le réveil Ils ronnent tout le temps ce chat c'est ouf Principe ? Je crois que t'as vomi sur le lit non ? J'ai cru voir quelque chose sur le lit qui ne m'appartenait pas Oh ils sont trop mignons Oh non T'es vraiment trop chou hein Ca y est Tu l'as adopté Il t'a adopté aussi Ohlalala Cette petite poule d'amour Oui Quelle évolution hein depuis samedi hein C'est fou hein En 3 jours Vous vous êtes kiffés Et après bah voilà Ca allait beaucoup mieux Bon on va nettoyer le lit hein Parce que il a vomi hein Prince sur le lit Bah oui Oh ouais c'est dur là Ah oui je vous ai pas dit du coup je suis allée faire mes ongles Donc je vais faire mes ongles en institut à côté de mon travail Donc à Madeleine Ca fait quelques fois que j'y vais Et franchement je suis ravie j'ai fait un petit verre Et en fait j'ai mis des paillettes dessus Je sais pas si vous voyez pas grand chose Mais du coup ça allait hyper bien avec ma tenue Hyper bien avec les roses Ca allait hyper bien avec Prince Donc je me suis dit c'est bien On va prendre ça Ah du coup on va la nettoyer Oui Oh mais t'es tellement mignon J'adore ta petite phase En mode j'ai besoin de câlins Aujourd'hui j'ai travaillé C'était une journée assez longue en soit Après je suis allée directement faire mes ongles Donc ça c'est cool Et je vais tester là mon ordi portable Pour voir si le tété fonctionne bien Chez moi j'avais déjà testé au travail Mais je voulais voir si ça fonctionnait bien ici aussi Parce que c'est la première fois que je fais des tétés Donc voilà de base on a pas de tétés On est full en présentiel Et là avec les JO bah là ça a été imposé Enfin quelques jours on a été imposé Donc ça c'est bien Au moins ça me permet d'éviter autant de De transport mais surtout Je suis beaucoup plus productive en étant chez moi Genre vraiment quand je suis au bureau Il y a beaucoup de sources de distraction Chez moi il y en a mais je les utilise pas Donc je suis beaucoup plus productive Donc je suis très contente Donc demain je n'ai pas besoin d'aller au travail Pas besoin de vous montrer mon app Ce sera mon pyjama Je vais pouvoir travailler sur mon bureau Ça fait très longtemps que je n'ai pas travaillé à mon bureau Et du coup j'ai quand même pas mal de boulot Mais bon il faut que je fasse en même temps mon mémoire aussi J'ai bien avancé pour mon mémoire Du coup mon thème C'est le pilotage du risque par la donnée C'est plutôt pas mal je trouve Comme thème Mais c'est assez technique Et pour expliquer un petit peu tout ça Il faut que ça soit descriptif Sauf que mon mémoire ne doit pas être descriptif Donc c'est un peu compliqué Et là je suis à mon chapitre 3 Donc j'ai fait chapitres 1 et 2 déjà J'ai envoyé à ma directrice Pour qu'elle puisse corriger un petit peu les coquilles Et savoir si je suis un peu sur la bonne voie Parce que je n'ai jamais fait de mémoire Et tout le monde a fait de mémoire sauf moi Donc je suis en mode bonjour Je suis débutante Donc voilà j'aimerais que tout soit rédigé Tous les chapitres etc. soient rédigés Et ensuite je vais passer un petit peu à la mise en forme Et aussi à l'introduction, à la conclusion Il reste très peu de temps je trouve Enfin il reste un mois Mais j'aimerais bien avoir deux semaines Pour être tranquille Pour faire toute la visualisation du mémoire Et surtout il faut que je fasse un support de communication Donc bref on va nettoyer le lit On va faire une lessive aussi par l'occasion T'as grandi encore T'es un grand garçon Ah ouais t'es un grand garçon Il fait du ronron et c'est ouf C'est bien les ongles Ça devrait être remboursé tiens Ses yeux sont magnifiques Je suis fan de ses yeux Genre golden feu vert bleu Prince on va aller voir ton chef d'oeuvre Allez viens Ah oui c'est pas mal hein Voilà Prince quand il vomit il vomit tout le temps sur le lit C'est pour ça qu'on met toujours un plaid Parce que dès qu'il veut vomir c'est pas par terre Pas du tout C'est sur le lit Je suis ravie Et je viens de voir qu'en fait ça a traversé Je suis trop dégoûtée Là j'ai fait une tache de gras hier Je suis trop dégoûtée avec mon baume Et là bah du coup il va falloir changer les draps Voilà j'ai changé les draps Les draps ne vont pas ensemble de ce que je vois En fait c'était les draps de chez mon copain Du coup j'ai repris sa petite couette qui est vraiment très très bien Il est d'une trop bonne qualité Et ses petits coussins En fait ils vont pas ensemble Je suis choquée Quand j'étais chez lui je voyais que ça allait bien ensemble Mais chez moi ça va pas ensemble Donc du coup j'ai tout ça à laver Donc ça ira avec le reste du linge sale La dégaine vraiment C'est une catastrophe Je me suis fait un petit chignon là Parce que j'en peux plus Il fait beaucoup trop chaud là dans l'appart Je transpire je n'en peux plus J'ai juste changé les draps J'étais en transpiration Il est allé me chercher à boire Parce que vraiment C'est une catastrophe J'ai envie d'un coca tiens Ça fait très longtemps que je n'en ai pas bu Donc c'est parti Avec peut-être du citron Allez c'est un petit coca citron Et voilà un bon coca citron Bon vous avez plus du tout de batterie Je vais vérifier qu'on a l'ordi fonctionne bien ici Pour le télétravail de demain Ça serait con que ça ne marche pas Je trouve que le télétravail c'est vraiment une invention incroyable Merci le Covid Je sais qu'il y en avait qui le faisaient avant le Covid Mais vraiment le Covid ça a eu un effet catalyseur de tout ce processus là De travailler chez soi Des fois on a vraiment besoin d'aller au travail Des fois on n'a pas vraiment besoin d'aller au travail pour faire des tâches Donc si ça peut éviter deux heures de transport Bah écoutez je suis ravie C'est top aussi quand on en télétravail c'est qu'on peut recevoir les colis Franchement moi ça me change la vie Parce qu'à chaque fois il y a un bien compliqué pour recevoir nos colis ici Enfin c'est vraiment compliqué Du coup demain je reçois un colis Amazon Et le colis Amazon en fait c'est un colis que j'avais commandé la semaine dernière Qui est arrivé soit disant au pont en relais Il n'est jamais arrivé au pont en relais Le monsieur n'a jamais reçu Donc j'ai dû me faire rembourser Et ensuite j'ai recommandé le produit en question Et ça va arriver normalement demain Et ce que j'ai commandé du coup sur Amazon C'est le capteur de la Wii Je sais pas si vous vous souvenez de la Wii Enfin je pense j'espère Avant la Switch avant tout ça il y avait la Wii Et du coup j'ai retrouvé ma Wii J'ai retrouvé des manettes J'ai retrouvé des jeux etc Mais j'avais pas le capteur Je sais pas où est-ce que je l'ai foutu Et comme on peut pas le retrouver au magasin On est obligé de l'acheter sur internet Bah du coup j'ai acheté sur Amazon Et c'est censé arriver demain Donc je vais pouvoir jouer à Mario Il y a pas crétin et tout Donc trop contente Je vais pouvoir tester ça demain soir Du coup j'ai pas tous mes fichiers sur cet ordi J'ai quasiment pas de fichiers Heureusement que je les ai envoyés sur mon PC par mail Pour avoir des fichiers Excel Mais sinon c'est bon je pourrais travailler demain Au moins ça c'est cool Ça c'est fait Donc là il est quasiment 20h J'ai super faim Mais j'aimerais bien aller me laver Parce que là c'est plus possible Donc me laver les cheveux Et Rose il a trouvé une pièce Non tu ne peux pas jouer avec une pièce Hop Je dois aller me laver J'ai le linge à l'étange Je dois me faire à manger J'ai trop faim Ce que j'utilise pour me laver les cheveux C'est des shampoings solides J'utilise ça depuis au moins 4 ans je pense Minimum Et du coup ce que j'ai trouvé comme solution très ingénieuse Pour éviter qu'ils se détruisent un peu trop souvent Un peu plus vite Et bien j'ai Je crois que c'est sur Unbottled C'est vraiment très très bien Ils en vendent un peu partout maintenant Même à Yves Rocher Et en fait c'est des petits aimants Que tu plantes dans le shampoing Et en fait tu les aimantes avec une ventouse Sur ta peinture douche par exemple Je vais vous montrer juste après Mais c'est pas Je dois aller mettre la pizza Mais du coup c'est super bien super ingénieux Et là j'en ai plus Du coup il faut que j'aille en remettre Mais non c'est une blague J'ai plus de shampoing solide Comment j'ai fait qu'on avait les cheveux ? Du coup en attendant d'aller chercher un shampoing solide Alors que je pensais vraiment en avoir encore un petit peu En fait non j'ai que des savons pour le corps Bah j'ai utilisé le shampoing gommant volume à la protéine de riz De chez Mademoiselle Beau J'ai jamais testé donc c'est l'occasion C'est l'huile de ricin et d'amarante Donc c'est pour les cheveux fins et plats de base Pourquoi pas écoutez on va tester Ça sent bon Je vais très vite fait me laver Comme ça ça sera fait Et je vais manger ma pizza Et puis bah c'est parti Les deux depuis tout à l'heure Ils n'arrêtent pas de sauter De s'amuser De courir l'un après l'autre C'est hyper drôle Du coup moi je viens finir de me laver à l'instant Et ça vient à l'instant de sonner Et j'ai mis 6 minutes exactement pour me laver les cheveux Faire mes soins, me laver tout le bordel Franchement je suis plutôt pas mal Efficace hein Donc la pizza c'est celle-ci C'est top du chef Pizza chèvre et miel Et ça vient de chez Lidl Et c'est super bon Elles sont vraiment très bien Voilà cette luminosité Ce cadrage de qualité Pour ceux qui n'aiment pas faire le linge Qui n'aiment pas le détendre Etc Moi mon astuce c'est de mettre tout sur cintre C'est vraiment chiant à faire au début C'est pas un an Je crois que c'est moins chiant Qu'elle passe à linge quand même Mais du coup après t'as juste à ranger Comme ça dans le second d'un mois Et de 1 c'est bien pour ranger De 2 c'est pas froissé De 3 t'as pas besoin de repasser Moi je suis ravie hein Bon au moins ça c'est fait Et puis vous savez le pyjama que je portais au début des vidéos Là que je viens de laver Je l'avais mis en fait à Athènes Il y a pendant 6 mois Alors j'avais alterné avec 2-3 autres pyjamas Mais je l'avais mis du coup à Athènes Et je ne pouvais plus le voir Et bien d'être officiel je n'arrive plus à le saquer Voilà je ne peux plus me le saquer Non c'est terminant entre nous Je vais le sécher Après je pense que je vais le donner Parce que je... Non c'est bon Ça m'a suffit de le voir 3 jours Maintenant il serait temps de passer à autre chose Pour le shampoing que j'ai utilisé Alors j'aime pas du tout la texture de mes cheveux Je trouve que ça colle Genre c'est hyper bizarre Peut-être pour des cheveux courts Qui ont besoin de volume je veux bien Mais moi ça me... J'aime pas du tout Donc bon c'est pas grave Je vais faire juste mes petits soins du soir C'est longtemps que je ne vous ai pas montré Mes petites skin care Enfin night skin care routine là En ce moment j'utilise ça Je l'ai fini quasiment Voilà c'était je pense le dernier La dernière pompe que je vais faire C'est un gel pour les yeux Et c'est plutôt pas mal Genre ça lisse bien Ça hydrate bien Les cernes et tout Enfin moi j'aime beaucoup Donc j'en ai quasiment plus Terminé avec ça Pour même arrêter Parce qu'en fait il y a quasiment plus rien C'est ma dernière pompe hier Et pour parler des produits terminés J'ai aussi fini ce sérum booster De la marque Patika Quand j'avais la peau vraiment très sèche J'utilisais ça Un luxe rêve de miel Mais là avec la chaleur Bah du coup mon peau crée beaucoup plus de sébum Donc je l'utilise pas du tout en été Mais en hiver c'est plutôt pas mal Et du coup le soir Alors j'utilise deux choses Ce sérum de chez Sephora Donc c'est un sérum pour les taches Une texture très très épaisse Je pensais pas Genre c'est hyper agréable de le mettre sur la peau Ensuite bah de bas je mets un gel pour les yeux Mais comme le mien est terminé On va utiliser l'autre Il est vraiment très bien C'est un gel en fait défatigant Moi j'utilise plus le matin Mais c'est vrai que le soir ça fait du bien De mettre un petit peu de gel comme ça sur les cernes C'est hyper frais Donc ça je peux vous recommander Après je m'achète les petits rôles là Avec la pierre C'est trop trop bien Donc voilà pour ma petite routine du soir En mettant mon linge à sécher Je me suis rappelé qu'il fallait que je fasse du tri dans mes sous-vêtements C'est vrai que c'est quelque chose que je fais quasiment jamais Et du coup bah mon tiroir il est plein à craquer Enfin vraiment c'est une catastrophe J'arrive même pas à le fermer Ou alors je le ferme difficilement Donc il faut vraiment que je fasse un tri Entre toutes les culottes et les chaussettes et tout qui traînent Donc là je vais manger des fruits Donc je vais manger une hectare et une pêche Trois prunes et un abricot Et de la pastèque que j'ai déjà pré-coupé Donc moi je mange énormément de fruits Enfin quand on me dit 5 fruits et légumes par jour Ne t'inquiète pas moi je remplis le quota par jour même plus Voilà donc ça c'est mon petit encadre du soir Au lieu de manger de la merde On mange des fruits C'est très très bon pour la santé Et c'est de saison Nous sommes donc le lendemain Je pensais pouvoir dormir un petit peu plus Sauf que bah pas du tout J'ai une horloge interne bien incroyable Je me suis réveillée à 7h50 pile Prince était aussi réveillée à 7h50 pile Du coup bah j'ai pas pu me rendre à dormir De toute façon je me suis couché hyper tardière Du coup Eros ne dort absolument pas avec moi dans le lit Prince il dort dans son arbre Mais du coup je pense qu'Eros il doit dormir ailleurs Genre dans le salon ou dans le couloir Parce qu'il ne dort pas du tout avec nous Et le soir en fait c'est la fiesta entre les deux Genre vraiment c'est un carnage Il se court après mais genre à 23h On peut pas faire ça genre avant Tout petite tasse qui vient du Portugal Elle est trop jolie C'était une créatrice qui le faisait Juste devant moi franchement Trop bien Il est 11h Je me suis fait un chignon Mais c'est vraiment une catastrophe J'arrive pas à les faire à chaque fois Ca ne tient absolument pas Il est 11h et ce qui est vraiment bien en télétravail C'est qu'on peut faire autant de café qu'on veut Et moi je bois surtout des cappuccinos Mais j'ai bien avancé dans mon travail Ca c'est cool Et j'ai eu des petits problèmes au début de connexion Mais ça s'est fait rapidement Donc assez contente Voilà parfait Du coup je vais me refaire un cappuccino Et les chachas sont très très sages Je suis très fière d'eux Mon but était trop beau Et ce que je fais tous les deux jours avec Eros C'est que je nettoie les yeux et le nez Parce que ça c'est des chats qui ont Les british Ils ont le nez un peu plus plat Que par exemple Prince Et du coup il faut nettoyer ses yeux Parce que ses yeux cool Et c'est très gênant pour eux Donc c'est une race qui a besoin vraiment de beaucoup de soins Et aussi d'être brossé Assez souvent comme mon chacha ou Oh qu'est-ce que j'ai tellement coeur Alors que Prince Lui dès qu'il a des cacas aux yeux Bah il est nettoie lui-même Regardez moi ce qu'il fait Tu fais des bêtises non ? Tout le temps tu ronronnes toi T'es vraiment un chacha adorable Tout ce qui est télétravail je vous conseille Mais à 300% Secret Lab Pour les chasses de bureau Parce que vraiment elles sont trop trop bien Moi j'ai la Omega Ca coûte un peu cher Je crois que je l'ai payé 500 euros Mais franchement un très bon investissement Quand je teste celle de mon copain Franchement ça n'a rien à voir Donc celle-là elle est vraiment bien Et celle de mon copain Je ne sais pas ce que c'est Je crois que c'est une Erect Ouais ça doit être sûrement ça Et franchement la cisse et tout le confort N'a rien à voir Mais vraiment rien du tout Et à chaque fois qu'il vient travailler ici Bah il prend ma chaise de bureau Non mais type Qu'est-ce que tu es fou là ? T'es dans mes documents là ? T'as rien à faire ici ? Il a rien parce qu'il arrive pas du tout A monter sur le bureau Parce qu'il est trop petit pour ça Et du coup il me râle à la gueule En mode Vas-y Fais quelque chose T'arrives pas à monter sur le bureau ? C'est con hein ? Le linge est en train de sécher sur les portes Et tout Vraiment ça c'est la vraie vie Du coup il y a un livre qui m'a appelé Mais le pauvre Il était en train de se trimballer un lit Dans les mains Plus trois cartons au dessus Genre comme ça J'ai dit mais vous avez pas de diable ? Enfin il m'a dit non T'as payé au moins 60 kilos Avec juste ses bras comme ça ? Non mais n'importe quoi Je sais pas si vous l'aurez vu J'ai acheté en fait Enfin je vous l'ai montré sur l'intérieur Mais j'ai acheté en gros Un pot de fleurs Qui était arrivé cassé Du coup ils m'ont remboursé en carte cadeau J'ai pu commander deux choses De la marque Dermalogica C'est toujours mon lien de parrainage C'est en barre d'informations Sur Jebraderie C'est des ventes privées Il y a vraiment énormément de ventes privées Enfin de la mode Ça peut être du sport Ça peut être des hôtels Des vacances Enfin vous avez vraiment de tout Et c'est super bien Le service à présent est génial Franchement j'aime le problème avec eux Donc j'ai acheté le Blackhead Clearing Un masque hyper particulier C'est un masque en fait pour désincosser les pores Et éliminer les points noirs Donc il y a une formule en fait à l'intérieur Qui permet de faire pétiller le produit Donc c'est un masque qui désobstrue efficacement les pores Et a d'acider les points noirs Donc sa technologie s'active dès l'application Pour favoriser l'ouverture des pores Et décongestionner la peau Et faciliter l'élimination des points noirs Ça se présente comme ceci Donc c'est un peu sorti à mes ongles J'adore Donc hâte de tester Peut-être qu'on me testera ce soir J'ai trouvé ce sublime coffret Parce qu'en fait moi je voulais juste Le Daily Micro Foliant C'est un peining en fait Vraiment pas abrasif du tout Pour la peau c'est une espèce de poudre Et après tu rajoutes un tout petit peu d'eau Et tu fais un gommage Et c'est vraiment très très bien Moi je vous le conseille pour les personnes Qui ont de l'acné Prenez des Daily Micro Foliant Donc c'est de la poudre en fait Donc moi je voulais ça Et en fait j'ai vu que Mais vous me calmez Il y a quoi ? Il y a un gel Un nettoyant moussant Il y a ensuite un pinceau Je n'ai pas compris Et il y a aussi des trucs pour l'âge C'est quoi ça ? Ah ok non 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 C'est un exfoliant ça Donc c'est un D'où mais puissant Cet exfoliant procure des résultats probants Jour après jour Comment ça jour après jour ? Faut foutre tout ça sur sa peau ? Donc c'est avec des AHA Donc ça c'est le soir automatiquement N'oubliez pas Donc c'est nettoyé avec le cleaning gel Exfolié avec le Daily Micro Foliant Et le pinceau évolue pour le masque de Dermalogica D'accord ? Ok tout fait sens Et voilà ! Faut expliquer en fait ! Je viens de recevoir mon deuxième colis Amazon Et du coup c'est bien ça Oh la la mon dieu mais ça date ! Je me suis grattée sur mon visage Je suis toute rouge C'est le fameux capteur vous savez pour la Wii Oh my god ! Et bien ça fonctionne normalement Ah ça fonctionne ! Je suis trop contente ! Bah du coup très contente ! Je m'en occuperai un peu plus tard du coup de l'agencement Et je vais prendre un petit thé glacé C'est le dernier je crois Le cadrage qui ne va pas du tout tenir Oh mon dieu ! Donc c'est des thés glacés à la menthe, à la fraise, aux fruits rouges et tout Ils sont vraiment très très bons Ca me permet de boire Donc vous savez ceux qui n'arrivent pas à boire Bah je vous conseille ça ! Voilà ! Ils font pas du tout de bruit les petits hein ! Ils sont très très calmes ! Ah mon chachaou ! C'est super calme hein ! Et l'autre là là ! Je me dis c'est bien aussi Il y a personne qui fait du bruit ! Tout le monde en train de dormir ! Ohlala mais qu'est-ce que t'es mignon Bobo ! Bon ça y est ! Il est officiellement 17h J'ai terminé mon travail Moi j'ai encore du télétravail Faut que je fignole plein de petits xl Mais au moins j'ai bien avancé Ça c'est cool ! Donc je vais aller à Belle Épine Parce qu'il faut que je m'achète du shampoing solide Parce que comme vous avez pu le voir hier J'avais pas de shampoing solide Et ça il est hors de question Que j'utilise encore des produits de merde sur mes cheveux Enfin vraiment Je vous conseille vivement les shampoings solides Enfin tout ce qui est naturel et tout pour vos cheveux Moi j'ai vu vraiment une différence Au niveau de la pousse des cheveux Au niveau de la fortification Enfin vraiment Moi je vous les conseille à 100% Mes cheveux sont vraiment très très beaux Ils sont très longs, très robustes Enfin vraiment je n'ai rien à dire avec mes cheveux Franchement mes cheveux ils partent de loin Et donc je vous conseille vivement de prendre ce genre de produit Du coup bah je vais aller prendre la voiture Je vais vider les cartons aussi en même temps Parce que là il y en est beaucoup trop Et puis bah écoutez on se retrouve à Belle Épine Pour peut-être faire un petit tour après Ça fait quand même longtemps que je ne suis pas allée faire les magasins Enfin je suis allée faire les magasins quand j'ai fait des soldes Donc en soit c'était il y a pas longtemps pour vous Mais pour moi c'était il y a vraiment longtemps C'était il y a un mois et demi, deux mois Pour boire un petit peu ce qu'il y a en nouveauté etc Donc je vais m'habiller, je vais essayer de me... Je ne vais pas me coiffer, je vais faire une queue de cheval Je pense que j'ai vraiment la flemme Et puis bah écoutez let's go ! Voilà pour mon outfit of the day Ce cadrage est incroyable Du coup petit pantalon avec des poches J'aime trop ce pantalon, il est hyper fluide et tout Je ne sais plus où est-ce que je l'ai eu Ah j'ai eu à Primark, il est vraiment très très bien Franchement j'adore avec un petit crotteau blanc Une queue de cheval et puis bah écoutez c'est parti ! Alors je suis à Belle Épine et c'est trop joui Ils ont vraiment des trop belles robes Il y en a une que j'ai en blanc, en lin Ils la font aussi en motif comme ça Non mais ils ont sorti la collection avec des cuir Genre en été Je comprends pas, c'est hyper nonche Bon du coup... Qu'est-ce qu'il te passe ? C'est trop parce que quand il miaule, il a la bouche grande ouverte On dirait qu'il va pousser un miaulement de fou Finalement ça ressemble à rien Ah il y a plein ce qui arrive Est-ce qu'ils vont se faire amuser ? Oh ils sont trop mignons Vous êtes si choupis les deux hein Ça va mieux en tout cas hein Je suis passée à Primark, je suis passée à Normal et aussi à Yves Rocher où j'ai acheté des choses Donc je vais vous montrer ça, j'avais besoin de chantron et surtout de mascara J'en ai que j'aime beaucoup chez Primark donc je vais vous montrer tout ça Alors on va commencer donc à Primark si j'y arrive Alors à Primark j'ai voulu m'acheter le rouleau parce que j'ai laissé à la dernière fois avec ma pote J'ai testé le sien et j'ai adoré, c'est hyper bien C'est vraiment trop trop bien Du coup j'ai celui où on peut faire un peu de gouacha Mais j'avais pas le rouleau donc je l'ai acheté finalement parce que j'adore ça, je trouve ça trop bien C'était 5 euros donc ça va aller directement sur le frigo Ensuite je me suis racheté mon concealer de chez Primark Franchement les concealers chez Primark sont vraiment très très bien Tous les formats, franchement top 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 Donc j'ai celui-là mais dans la tête inférieure qui est un peu trop claire pour moi là pour l'instant Du coup j'ai pris la teinte beige Alors comme ça on dirait que c'est hyper foncé mais je peux vous assurer que c'est pas autant foncé que ça Mais je l'avais testé et j'aimais beaucoup la couvrance et tout, franchement c'est génial Et là vous avez un dupe du chez Tape Donc j'ai pris en couleur Cachemire C'est vraiment top 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 Tous les anciens de chez Primark sont vraiment bien et pas très chers 4 euros donc même si vous vous trompez sur une teinte Et bien vous pouvez en prendre une autre Ça vous fait quand même à 8 euros, vous pouvez ajuster etc Enfin c'est vraiment pas trop cher et c'est vraiment très très bien, très couvrant Franchement j'adore Ensuite je me suis acheté la petite assiette Voilà comme ceci de Primark à 6 euros Je la trouvais trop jolie Voilà donc il me la fallait, je l'aimais trop Il y avait aussi le saladier Ça fait un énorme saladier quand même, enfin ça fait beaucoup trop de vaisselle Ensuite je me suis pris ça, c'est vachement bien Notamment quand on part en voyage Je trouve ça très très bien Donc c'est pour mettre toutes les affaires Donc les brosses, les ça va Prince ? Les shampoings etc Genre même quand vous allez au camping, je sais pas Je trouve ça trop trop bien Du coup je les mets dans la salle de bain Pour mettre mes quelques produits Mais il faudra que j'achète une petite Un petit truc, un petit crochet Pour mettre ça Il existait aussi en rose J'ai pris ensuite une petite cagette mauve Pour mettre mes jeux de société que j'ai acheté Du coup il va falloir que je mette ça à l'intérieur C'est très facile à monter Ça m'a coûté 2€ Donc vraiment pas trop cher Ensuite je suis allée à Yves Rocher Et du coup j'ai pris un shampoing solide J'en ai pris qu'un seul Donc un shampoing solide pureté Donc c'est à la menthe poivrée bio pour les cheveux gras Donc c'est vraiment très très bien Je vais vous montrer comment je fais pour mettre le petit ustensile là Et ça marche très bien Moi je ne fonctionne qu'à ça maintenant Je n'utilise plus du tout Des bouteilles, des machins Enfin franchement C'est beaucoup beaucoup mieux ça Je vous conseille vivement Tous les produits Yves Rocher sont très bien Ils font aussi si vous le souhaitez Des déodorants solides J'utilise aussi que ça depuis Depuis que ça existe je crois Et franchement ça a changé ma vie Je ne pue pas du tout en dessous des aisselles Genre c'est vraiment un truc de ouf C'est fou Donc n'hésitez pas à en tester Je n'ai pas encore testé celui d'Yves Rocher Mais j'ai testé beaucoup de marges Genre Unbottles Qui sont vraiment très bien Ou Wide Qui sont aussi pas mal Donc n'hésitez pas Il y en a à Yves Rocher Donc pas trop cher Avec les moins 50% En tout cas ça vous le revient à 6€ Le shampoing c'était à 6€ aussi C'est vraiment pas cher le shampoing solide De chez Yves Rocher Parce que de base c'est autour de 14€ Moi je prenais ceux de Lush à l'époque Et ceux de Lush étaient à 14€ 15€ Donc c'est très bien aussi Mais franchement c'est suffisant ça Ok ensuite je suis allée à Normal Mascara mais je pensais pas que c'était ce prix là Enfin c'était pas indiqué à ce prix là Du coup j'ai pris celui là Alors ça c'est celui de mon enfance Je le mettais quand j'étais au lycée Et je me suis dit bah pourquoi pas retester C'est pas très cher je crois C'était pas trop cher C'était 11,50€ Et des mascaras qu'à l'époque j'aimais bien Donc j'espère que je vais les re-aimer Parce que c'est très cher Et ensuite j'ai pris un autre mascara C'est le Sky High Tout le monde m'a dit du bien Donc je me suis dit bah pourquoi pas tester J'en ai acheté un à la première marque à 4€ Et franchement je l'aime pas C'est celui-ci que j'aimais aujourd'hui Je trouve qu'il fait des cils très cartonnés Et ça je déteste Je trouve pas que ça soit incroyable J'aime bien quand le cil quand même respire un minimum Sinon bah ça abîme énormément les cils Donc bah voilà pour mes petits achats Trop choupi Donc là je vais m'attaquer un petit peu à du ménage Genre un peu passer un coup sur les meubles Surtout dans la cuisine Un peu dans la salle de bain Genre prendre 10 minutes top chrono Pour faire un petit peu les meubles Parce que ça un peu salit même l'évier etc Donc bah c'est parti C'est parti C'est parti Bon au moins tout est propre J'ai lavé aussi la poubelle qui est en train de tremper dans la baignoire Mais du coup tout ça c'est good Tout est bon Non je vais m'attaquer juste vite fait à la salle de bain Je passe un coup d'aspirateur à l'appartement et ça sera good Bon voilà j'ai terminé de nettoyer tout Alors toute la salle de bain Les toilettes et aussi la cuisine et le salon Donc au moins ça c'est fait J'ai passé un coup d'aspirateur dans tout l'appartement En fait faut vraiment que je mette les produits genre en face de ma gueule Pour pouvoir les utiliser sinon j'utilise pas Ça c'est hyper bien donc on va le laisser là Et ça c'est tout le make-up que je mets Dans ma trousse à mesquelles Ensuite pour le shampoing solide Vous voyez mes petits savons qui sont accrochés En fait ils sont ventousés et aimantés Donc on va pouvoir mettre ce shampoing solide sur le truc Donc c'est un petit peu dur au début mais il faut vraiment taper Vraiment appuyer Donc vous plantez carrément dedans Et vous appuyez Et moi ce que je fais après c'est que je prends un marteau Et voilà du coup il est dedans C'est vraiment hyper bien Donc prenez un marteau en lieu de me casser le pouce Et du coup après je ne sais pas si vous allez le voir Mais il est monté à côté Et c'est trop trop bien Franchement moi j'utilise ça tout le temps Pour mes shampoings et tout Pour mes gel douche Pour mes nettoyants de peau C'est hyper bien et puis il n'y a aucun déchet Donc très bien Ensuite j'ai plein de petits jeux à la con qui traînent Que j'aimerais mettre dans les boîtes Donc vous savez les jeux de cartes et tout Au moins ça sera dans une belle boîte Parce que c'est vraiment moche là ça C'est parfait Ça change beaucoup Vraiment c'était un peu le bordel Ça restait comme ça Et là au moins tout est rangé Dès que mon copain arrivera Et on enlèvera tous les plaques qu'il y a par terre depuis une semaine Pour éviter qu'il aille en dessous du canapé du coup Et qu'il se cache Et essaye d'apprécier cet espace Ah mon ché chat Tu aurais de la pâte de thé après ? Mais du coup je vais vous laisser là Vu que je ne suis plus vraiment solo dès ce soir Voilà mon copain débarque Et c'est pour plus d'un mois Donc trop trop bien Et pouvoir profiter un petit peu des roses De Prince Et de se reposer Et de faire rosser son mémoire Tout comme moi Moi je vais essayer de vous faire un maximum de vidéos cet été En espérant que j'ai le temps Quand il y aura une vidéo toutes les dimanches N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux TikTok et Instagram Je vous partage beaucoup d'astuces Ma vie un petit peu Voilà je fais des mini vlogs etc Donc si ça vous intéresse de voir des petits TikTok et Réenne N'hésitez pas à aller sur mon Instagram et mon TikTok C'est donc Elisa BRTOF Reste en est tout pour cette semaine de maman solo Avec les deux petits garnements En ce moment ça s'est très bien passé Je suis très contente que les deux se soient apprivoisées Franchement ça arrivait d'un coup Enfin j'avais vraiment peur au début Je vous avoue qu'ils ne s'entendent pas Parce que ça n'allait pas trop Soit du côté de Prince Soit du côté des roses Donc finalement tout se passe bien Ils s'amusent tous les soirs Jusqu'à une heure du matin Je suis ravie Ça va être une grande aventure maintenant Vu que nous sommes à 4 maintenant Voilà on est passé de 2 Prince et moi à 4 Donc ça fait quand même pas mal de remue-ménage Donc bref j'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à liker Si c'est le cas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux C'est Elisa BRTOF A vous abonner à ma chaîne juste là C'est la chaîne de Choupafe Je vous mettrai d'anciens bitous fiches qu'on juste en bas Je vous fais d'un bisou et je vous dis à plus tard Dans une prochaine vidéo Bye bye Sous-titres par Juanfrance